Merci, bonjour et merci en particulier à Jean-Luc Fournet pour cette invitation à parler d'Aura Polon dont les études vont connaître sans doute ont déjà connu un coup de semence et peut-être un coup de jeûne qu'ils méritent. L'avantage de parler après les orateurs qui m'ont précédé me permettra d'éviter, j'espère, certaines redondances. Aura Polon reste teuriste au bout de ce début de conférence mais il a été question d'intention, d'une intention peut-être mystérieuse de l'auteur et cela m'aidera à développer mon propos. Je souhaiterais à partir des hiéroglyphicas confronter la teneur et la mise en forme des données zoologiques nombreuses dans ces textes dans trois œuvres qui me paraissent pouvoir être abordées convointement, les hiéroglyphicas, le physiologus et les cyranides. Mon idée est que la perspective classique d'étude des relations entre textes de savoir, en particulier impliquant un savoir naturaliste, est généralement trop étroite. On envisage essentiellement, d'un point de vue moderne qui se proclame objectif, ce savoir en termes de vérité scientifique, de pertinence naturaliste et de fidélité à des exigences et à des méthodes définies dans l'école péripathéticienne. Comme si d'autres usages savants et divergents de l'observation empirique parfois n'avaient pas de légitimité ou ne pouvaient être que des erreurs dues à l'incompétence ou à une transmission accidentelle, défectueuse. Le discours naturaliste de ces trois œuvres est discrédité sur deux plans, infidélité aux sources et infidélité aux données empiriques. Je voudrais rapidement suggérer de manière positive, en les confrontant, le type de savoir qu'ils construisent dans le cadre d'un projet sémiologique qui révise et harmonise les natures animales, donc un savoir culturel positif. Il est vrai qu'il y a un retraitement profond des données zoologiques, la construction de modèles animaux qui sont sélectionnés, façonnés pour servir un projet herménotique. Cela relève soit d'une déformation, soit, comme je le pense, d'une reformation. Je ne ferai pas d'études de sources. La question des sources, la qu'hélène fonction, y compris pour... Ora Polon a pu passionner les savants, surtout au XIXe siècle, dans la première moitié du XXe siècle. C'est sûrement une question historique et philologique très importante, mais le tournant sémiologique que peuvent constituer ces trois œuvres globalement dans un même spectre chronologique est, à mon avis, tout aussi intéressant. Le défaut natif, à mon sens, là, il s'agit d'un petit point méthodologique, de la recherche des sources, outre la disparition d'un nombre considérable de textes potentiellement intermédiaires ou co-influents, est qu'elle repose sur l'idée d'une stricte transmission graphique et d'une transcription immédiate, et qu'elle ne peut pas prendre en compte, se charger, de la transmission orale, il y a des informations qui circulent, évidemment, ni de la transcription différée, soumise à des distorsions hétérogènes et qui génèrent d'autres types de mutations des données. Alors, il s'agit donc ici d'une approche horizontale ou synchronique et non diachronique ou d'études d'influence qui tentent à concevoir les reformations comme des déformations. Alors, ces œuvres ont en commun, et c'est au début de l'exemplier, le petit passage que je vous ai donné, non noté, un certain nombre de points communs. Ils appartiennent à la période impériale tardive, voire byzantine. Ils sont des stratifications de pseudépigraphes, collections de chapitres dont la formation est progressive. Il y a trois collections pour le physiologus. Il y a pour les cyranides aussi une succession, un premier livre, puis un bloc de deux, cinq, voire de six, puisqu'il y a un appendice de livres sur les pierres. Et ils constituent une tradition qui est, pour ainsi dire, un genre, et en particulier pour le physiologus et les cyranides. Autre point commun, ils accordent une large place aux animaux. ils ont également un dispositif duel. Les chapitres comportent une partie interprétative et une partie de description naturaliste. Pour les cyranides, l'interprétation consiste en des recettes thérapeutiques qui découlent plus ou moins de caractéristiques naturalistes, même si celles-ci sont parfois implicites. Enfin, ils sont des vecteurs d'intégration culturelle. les hiéroglyphicas ne portent pas sur les hiéroglyphes, mais sur la culture égyptienne, plus, ou tentent, en tout cas, selon moi, de proposer un ensemble de compréhensions et d'interprétations culturelles à une époque que l'on a qualifiée comme une époque de totale décrépitude de cette écriture. Sur le premier livre, alors, je me fonderai essentiellement sur le premier livre, sachant, comme on l'a dit, qu'il y a une composition un peu particulière et discutable. Et sur ce premier livre de 70 chapitres, il y a 48 chapitres qui portent sur des figures animales. Donc, une certaine, une grande importance de cette portion-là. Donc, le Physiologus, c'est le 2e ou 4e siècle, disons, d'après des critiques qui ne s'accordent pas, les Syranides, 1er ou 2e selon Kaimakis ou 4e selon Alpers et, pour Orapollon, le 5e à la période byzantine ou 1er à la... Bon, mais la datation de Orapollon, on va la laisser en suspens. Alors, pour commencer, sur la stratégie et le dispositif des hieroglyphicas. Ces trois textes, en fait, illustrent ce qu'on pourrait appeler une herménotique gréco-égyptienne ou alexandrine. On pourrait invoquer aussi la clé des songes qui a été signalée dans une communication et qui est le foyer de toute l'exégèse occidentale. L'écriture hieroglyphique est perçue par les Grecs plus tard que comme Clément d'Alexandrie, pour qui c'est le degré ultime de l'écriture égyptienne, comme une idéographie qui pratique l'allégorie et use de l'énigme et c'est le texte 1. Le texte des hieroglyphiques s'inscrit dans la tradition de ce que l'on a appelé, ou critique, et Andréa Stauder, ce matin, a critiqué cette expression, la cryptographie d'époque gréco-romaine et la tradition hermétique. Cela correspond à l'idée répandue que les éléments de la langue égyptienne ne sont pas conventionnels mais sont liés à la nature des choses de manière organique, cratiléenne, au plus haut degré. Notons que les références à la tradition hellénistique tardive du Physiologus et des autres bestiaires sont très présentes, elles, mais dans le deuxième livre principalement, nettement marquées, comme on l'a dit, par la tradition géologique ancienne. Quelques éléments sur cette méthode, sur la formulation du sens. Dans une des communications, il a déjà été évoqué, la terminologie employée par Ora Polon. Une idée est exprimée d'El Oustai par une image en ce qui concerne cet exposé à l'animal. Les égyptiens dessinent lorsqu'ils veulent une figure, lorsqu'ils veulent signifier parce que cet animal a telle caractéristique. Ces caractéristiques présentent une analogie, une similitude avec une propriété de l'idée. Et on constate alors entre le premier livre et le deuxième livre qu'il y a une communauté de terminologies. En fait, ils emploient tous, parfois, bouloménoï seménaï, bouloménoï deloustaï ou bouloménoï plus grapheïne. La seule différence, c'est que le premier livre emploie grapheïne ou grapheïne, alors que le deuxième livre emploie zoograpsaïne. Mais c'est la seule différence dans ces éléments. Ce qui veut dire que dessiné et signifié se disent également grapheïne. Il y a une équivalence fonctionnelle des formules de même que, donc l'animal se comporte de la même façon que le sens du signe et signifie que. Il y a en outre, si l'on étudie alors à grands traits le dispositif sémiologique des hiéroglyphicas, une sorte de circularité de la signification. Vous n'avez pas essayé de repérer systématiquement ces occurrences, mais quelques-unes néanmoins. Enfin, une néanmoins. Vous le voyez dans cet exemple du faucon, c'est le texte 2. Puisque le nom du faucon contient le mot âme, le dessin du faucon signifie l'âme. Mais un peu plus tard, on a, puisque son nom, le nom du faucon, est celui de l'âme, le faucon ne boit que du sang. À fou. Il s'ensuit que, comme si le faucon suivait le programme de son nom. Il s'agit en somme d'un essai d'interprétation et non pas de déchiffrement. Il s'agit de trouver une logique culturelle et sémantique et non pas de proposer un dictionnaire de hiéroglyphes. C'est l'exposé d'une logique donc culturelle, des motivations naturelles des signes graphiques égyptiens, où les connexions culturelles sont extrêmement nombreuses, on en a évoqué précédemment quelques-unes, sont souvent pertinentes, même si je ne crois pas que le provet soit de réaliser une encyclopédie de la culture égyptienne, du point de vue égyptologique. Ce qu'il est moins, ce sont les traductions des signes, comme on l'a vu. Ora Polon interprète les hiéroglyphes comme des symboles, donc en cherchant la motivation culturelle qui a présidé à la sélection des signes et qui s'exprime dans les usages emblématiques. On le voit au fait que souvent, Ora Polon signale pour justifier une interprétation la figure dans un contexte qui est imagé, donc le mode emblématique et non pas d'écriture. La stratégie sémiotique est une sorte de motivation réciproque. Le lion représente la veille car il garde les yeux ouverts quand il dort. Les serrures ont des lions car il représente la veille. Dans le chapitre sur le scarabée, le caractère ou le dessin est interprété à partir de son statut d'animal consacré. Il se dessine à travers ce chapitre et c'est le texte 9, un réseau unique de trois animaux sacrés, le chat, le taureau et l'huis avec des traits sur mesure, en particulier pour le scarabée féliforme et une double motivation. Il porte des raies comme le soleil et il modifie les prunelles de ses yeux suivant le cours du soleil qui permet donc au-delà du caractère hiéroglyphique d'interpréter des déclarations des usages égyptiens et des figures divines. Donc la recherche de la motivation des signes proposés par Apollon s'appuie sur des jeux de mots phonétiques, sur des métonymies mais beaucoup sur des données naturalistes avec une amplification de cette partie au-delà du nécessaire. Il y a des détails qui n'ont plus rien à voir avec le sens du hiéroglyphe qui sert alors de prétexte. C'est un luxe significatif puisqu'il montre que la nature animale est un argument et que c'est un ancrage fort qui manifeste le désir de fonder le signe sur la nature. Je passe au dossier de... Alors je ne sais pas si on voit très bien j'espère au dossier de confrontation entre ces trois textes. Il y a de nombreux animaux communs entre les trois textes. Vous en avez la liste ici mais très peu de traits partagés. C'est-à-dire que l'élément pivot pour la signification ou l'interprétation est très rarement le même. Il est ici signalé par ce qui est en vert. Donc vous voyez qu'il y en a fort peu. Le traitement même dans ces cas rares est généralement différent alors que souvent si ragnés des physiologues je n'ai pas noté leur convergence sont... forment un front commun sur les animaux qu'ils partagent. Alors quelques exemples de ce premier dossier. Le premier c'est la corneille dont il a été question tout à l'heure sur la fidélité conjugale et traditionnelle de la corneille illustrant et c'est le texte 3 Ares et Aphrodite. La corneille va porter le mythe et un mythe grec sur Ares et Aphrodite mais de la lecture précise du texte on conclut que celle-ci cette fidélité est rare puisque c'est quand deux mâles ou deux femelles ont été envendrés ce qui arrive rarement les mâles qui ont épousé les femelles ne s'accouplent à aucune autre corneille. Autrement dit ils ne s'accouplent plus comme avant ou en tout cas ils restreignent la fidélité conjugale. Alors que cette fidélité est évidemment exemplaire dans les autres textes et justifie des usages magiques dans les cyranides. Donc divergence. Concernant le serpent la particularité principale des hiéroglyphica vis-à-vis du front commun représenté par le physiologus et les cyranides est que la mue rajeunissante est annuelle et non pas liée à la vieillesse. Alors c'est une différence qui permet de cadrer avec le sens attribué au hiéroglyphe qui est la révolution périodique et annuelle de l'univers catechastonde et gnotone. Les hiéroglyphes et le physiologus partagent un trait commun pour la HUP modèle familial modèle filial pardon modèle de dévouement filial à ceci près c'est le texte 5 qu'il vise ici c'est-à-dire dans les hiéroglyphicas à remettre surpité leurs parents alors que dans le physiologus il s'agit de les rajeunir. Autre exemple je passe assez rapidement vous pourrez regarder les textes de plus près concernant la cigogne alors c'est le texte 6 la cigogne offre une paire rare puisque les hiéroglyphicas et les cyranides coïncident globalement dans les hiéroglyphicas la cigogne demeure avec ses parents dans les cyranides elle les transporte avec elle là où elle va tandis que le physiologus mais il s'agit de la deuxième recension n'offre aucune contrepartie filiale. il est intéressant à ce titre de voir que et c'est dans l'esprit de la justification de cette comparaison entre ces trois textes dans les cyranides les vertus thérapeutiques des organes de la cigogne sont majoritairement liées aux deux descriptions éthologiques qui sont présentées la migration et le combat contre les oiseaux ils sont donc favorables à la jupe à la mobilité au succès ce lien entre les traits éthologiques ou naturalistes notés et les usages thérapeutiques sont illustrés de manière tout à fait exemplaire pour l'ours qui est un animal quasi humain et c'est tout le corps qui dans ce cas par sympathie organique sert aux pathologies humaines les parties servant à améliorer des pathologies liées à l'organe similaire chez l'homme le vautour le vautour apollinien signifie parmi les dix valeurs qui sont les siennes la mer et à ce titre parce qu'il signifie la mer il attire à lui une caractéristique traditionnelle du pélican il se saigne pour ses petits dans le physiologus et dans les cyranides ce qui est prêté au vautour est en fait une caractéristique du pélican il s'ouvre la cuisse puis permet à ses rejetons de prendre de son sang pour éviter qu'il périsse faute de nourriture alors que dans le cas du physiologus il s'agit de résurrection et c'est la même chose pour les cyranides le motif est donc décalé une juxtaposition des valeurs du vautour ou de ce que le physiologus appellerait ses natures dans les trois textes montre un éventail d'options absolument considérable en jaune vous avez dans le physiologus première recension c'est simplement accouchement difficile dans le physiologus 2 il est glouton et charognard en rouge ce sont les valeurs données au hiéroglyphe en tout cas au signe du vautour et dans le dans Rapollon et en vert ce sont les maladies qui sont traitées avec une convergence ici mère anticonception filtre d'amour anti-hémorragique peut être liée aussi à des particularités évidentes vue cataracte donc et victoire éloquence bon certains ne s'expliquent pas aussi facilement mais vous voyez qu'il y a à la fois une extrême une très grande palette un animal n'a pas qu'une nature évidemment et également une sorte d'analogie ou de correspondance avec des traits éthologiques on pourrait multiplier les exemples de ces discordances de ces réajustements que l'on peut interpréter comme des méprises ou comme des détournements volontaires ainsi pour le babouin ou le cynocephale le pithécos du physiologus qui urine toutes les heures aux équinoxes selon le leia omplifica vous voyez qu'il y a une petite différence pour le physiologus s'il urine sept fois au cours de la nuit c'est l'équinoxe l'importance de marquer l'équinoxe est moins nette dans le cas du physiologus que pour les hiéroglyphicas le dernier le deuxième dossier que je voudrais rapidement passer que je ne pourrai pas développer porte sur Orapolon 2 en quelque sorte donc 31 119 sauf 108 ou Philippe sur les singularités du traitement des données traditionnelles par un auteur hélénisé et donc qui n'a pas d'excuses de ne pas connaître ses textes donc la piste si vous voulez pour cet auteur est encore la piste d'une mauvaise information me semble moins forte encore alors vous en avez ici la liste et vous voyez Orapolon 2 les convergences avec le physiologus sont nettes pour Salamandre Castor et Yen mais elles sont assez basiques et pour le phénix et la vipère il y a des convergences partielles dans la section alors vous avez ici les textes vous voyez je vous ai indiqué simplement le texte de l'Ianglifica voulant signifier une femme qui accomplit les travaux de l'homme il peigne une belette car celle-ci elle est partie sexuelle du mâle de la forme d'un petit os non c'est le mâle qui a paraît-il un sexe qui est un os c'est pas du tout donc là il y a une claire déformation pour signifier un vieillard qui s'adonne à la musique il peigne un signe car celui-ci fende ses plus douces mélodies quand il devient vieux non non c'est juste au moment de mourir etc donc là j'ai groupé dans le premier bloc des données marquées par une reformulation du contexte dans le deuxième il s'agit de mutations d'éléments canoniques vous voyez que l'ichnemon qui s'enduit de boue lorsqu'il va combattre le serpent traditionnellement ici il ne l'attaque pas sans avoir appelé d'autres au secours il combat en meute pour le lion il s'agit d'une caractéristique peut-être donc il sera question plus tard je passe il y a parfois une inversion des qualités en particulier houtarde et cheval cet oiseau s'envole quand il voit un cheval pas du tout on dit partout que l'houtarde et le cheval s'adorent mutuellement c'est un type même de sympathie la panthère ne cache pas ne masque pas sa bonne odeur elle s'appuie sur cette bonne odeur pour chasser le chameau dont les pieds sont longs à se mouvoir ce n'est pas du tout conforme à ce que l'on trouve ailleurs la belette devient une belette de mer l'homme qui pourvoit l'avance à sa sépulture c'est l'éléphant parce que l'éléphant lorsqu'il s'est défendu tombe les prend et les enfouit c'est une confusion classique entre l'éléface et la fosse et enfin un homme faible il peigne une chauve-souris là on touche à l'absurde celle-ci vole bien que n'ayant pas de plumes vraiment comme si c'était ce qu'il y avait de dire sur la chauve-souris alors dans les trois textes l'opération essentielle consiste donc dans l'usage non pas de l'animal mais de la figure mais d'une figure en composition la portée pratique dans les cyranides s'ajoute à un programme de signification qui fonde l'exploitation thérapeutique si le savoir comme je l'ai dit est souvent implicite on a souvent il est connu de tous et puis on passe à Passy-Nostone et on passe à autre chose les opérations reposent clairement quand on s'attache à les détailler sur des caractéristiques naturalistes les deux autres recueils développent seulement la motivation du signe par les caractéristiques naturelles hieroglyphique et physiologus de l'animal la nature doit fonder son rôle et de fonder un signe humain alors que la tradition zoologique aristotélicienne développe un récit et une description avec une justification physique des propriétés générales ces collections proposent trois régimes de figure animale dans un système de signification en deux parties un au sens et un motif ou une motivation zoologique les auteurs égypto-grecs composent donc une figure à partir de traditions du portrait pour servir une fonction ancrée dans le système culturel une fonction herménotique exhortative thérapeutique selon les cas donc dans cette composition naturaliste ils n'inventent pas mais ils réemploient et éventuellement embellissent ou modifient les données traditionnelles ce travail s'inscrit donc cette opération pleinement dans l'exégèse alexandrine que j'ai appelée gréco-égyptienne à cause de l'ambiguïté du terme d'Alexandra aux nombreuses dimensions exégèse théologique interprétation des songes commentaire philologique ou philosophique etc. sont influencées par la tradition égyptienne aussi mais c'est un aspect que je ne peux pas développer en conclusion doit-on considérer comme une forme de dégénération qui était initialement dans mon titre sans point d'interrogation ou de dénaturation des subversions sémiotiques et des détournements opérés par les auteurs sur les données naturalistes traditionnelles voire au regard des données de l'expérience commune parfois la plus élémentaire leur nombre est très important je n'en ai pas fait l'inventaire complet mais signaler simplement quelques exemples la cause de cet écart peut-être le brassage informatif mutation des informations amalgames etc. des glissements linguistiques des confusions involontaires c'est un ensemble de causes qu'on pourrait appeler de déformations passives mais il y a une subversion active je crois et pas nécessairement pleinement consciente comme dans tout malentendu ou toute réécriture événementielle ou informative lorsqu'on retransmet une information qui coïncide et ça peut être un projet avec d'autres schémas et qui vise à l'harmoniser avec d'autres brins de savoir à moins que ce soit simplement guidé par une intentio aupteris on fabrique du mythique sans le savoir avec de l'histoire naturelle comme on fabrique toujours du mythique on court aujourd'hui avec l'histoire humaine il y a donc un alignement des données parce qu'en fait on pense que généralement l'interprétation les interprétations varient à partir d'un interprétandum qui est fixé et constant c'est faux la nature n'est pas une bible n'est pas même un texte et donc la notation zoologique elle-même varie et est ouverte à la variation constante car elle est construite simultanément avec l'interprétation on le voit parfaitement avec le physiologus il y a un jeu de symétrie de feedback d'interaction on construit donc un signe pas une interprétation seule les données traditionnelles sont donc par réflexion symbolique harmonisation modifiée et adaptée au sens des signes culturels les données naturalistes exposées dans ces textes sont en partie des transformations de données héritées en partie inédites en tout cas le fruit de cette opération la motivation des signes graphiques proposés par Aura Polon est donc une reformulation de savoir et plus profondément peut-être une nouvelle justification du savoir naturaliste à quoi sert le savoir naturaliste la valeur ne réside pas dans la connaissance même de la nature la compréhension des phénomènes naturels comme dans la tradition philosophique ancienne et aristotélicienne ce savoir devient une condition de la compréhension culturelle une clé d'interprétation dans le cas du physiologus on peut considérer que cette double motivation existe aussi motivation des signes et de l'usage des figures animales dans l'écriture pour comprendre l'écriture et justification du savoir naturaliste comme étant une production de la création qui permet qui est un médiateur théologique une clé de la compréhension des mystères chrétiens et de l'attente morale qui pèse sur l'homme auquel Dieu montre la voie par ses créatures pour Orapollon donc il s'agit de faire converger les deux faces du signe une figure précise le signe hiéroglyphique et un sens ou une donnée jugée établie enfin un sens jugée établie en trouvant des motivations symboliques pour articuler l'une et l'autre le savoir zoologique s'intègre en mutation s'intègre dans un système culturel qui détermine ses énoncés et définit globalement ce qui est réel son évolution car il a une évolution elle y est en partie à la volonté d'acclimatation de ceux qui s'en servent on peut considérer les données naturalistes comme une sorte de cadre de référence et de données à faire varier en fonction du type de savoir à développer s'il est théologique s'il est allégorique thérapeutique éthologique moral etc. avec une plasticité ce serait peut-être exagéré mais pas totalement déplacé d'y voir un analogue du mythe que les auteurs pourraient faire varier en fonction des provêts de signification comme un tragique fait varier dans la trame qui retient une trame mythique dans sa composition avec parfois des variations très importantes sans ruiner d'ailleurs la confiance des auditeurs et des lecteurs dans sa fidélité à l'histoire merci merci Sous-titrage ST' 501